Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Vendrement NC. Ben voilà, aujourd'hui nous sommes le samedi 7 décembre et c'est le dernier jour de l'année pour l'émission Radio Gido avec Andy Spick et puis les Robinson. Donc aujourd'hui nous avons la joie de recevoir Mme Valérie Lowe qui va nous parler de chanson qui s'appelle la PEUI. Je vous souhaite bonne réception de la vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite. Merci. Bonjour pour la famille, encore une grande joie ce matin pour l'association Les Robinson de se retrouver sur les ondes de la RDK avec vous pour une nouvelle et malheureusement la dernière de l'année 2019 décembre pour la dernière de l'année avec vous. Encore merci à vous d'avoir été encore tout au long de l'année présents sur nos différentes émissions où nous avons pu, comme d'habitude depuis 2015, parler du monde du handicap. Donc encore beaucoup d'humilité, de respect et puis salutations affectueuses à vous tous, à nos familles qui sont dans nos quartiers populaires, sur nos 33 communes, sur nos trois provinces et nos militaires coutumières. humilité, respect, affection pour vous et une pensée pour toutes les personnes en situation de handicap. Alors c'est pour vous que l'on veut parler ce matin et encore on remercie à la radio GIDO pour ce partenariat. Oui, merci. Merci à la radio GIDO, son conseil d'administration, sa direction pour permettre au monde du handicap de pouvoir informer les gens. Voilà, le monde du handicap il est vaste, il est large. Depuis le début de l'année, vous avez pu découvrir sur différents thèmes beaucoup de choses qui concernent cette communauté. Et voilà, le handicap, ça touche toutes les couches sociales de la société, peu importe l'ethnie, l'étiquette religieuse ou politique, tout le monde est touché. Quand on est concerné, on veut aussi savoir ce qui se dit, ce qui se passe. Et nous, on a mis cet outil en place avec la RDK afin de vous informer, vous, nos familles, sur ce qu'est ce monde du handicap. Donc ce matin, avec l'association Les Robinson, ici la petite équipe et aussi notre partenaire YouTube de la chaîne Voir Autrement une C, un grand merci à le grand frère Michel, qui est encore là pour nous mettre en image cette émission. Donc vous pourrez la revoir en podcast après, sur sa chaîne Voir Autrement une C. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Voilà, avec le grand frère Michel, qui est là en partenariat, avec nous les Robinson et les deux petits frères Léopold et Alexandre. Merci à vous les jeunes, vous êtes toujours là sur le fond de lutte. Bonjour à tous. Bonjour à vous les garçons. Bonjour. Et nous recevons aussi Valérie. Un merci à Valérie d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Avec Valérie, nous allons vous montrer une autre facette du monde du handicap. C'est une institution, une association qui travaille encore dans l'ombre du tissu associatif du monde du handicap. C'est l'APEI. Donc, voilà, grâce à Valérie, ce matin, on va apprendre encore de nouvelles choses sur cette structure que peut-être certaines personnes dans le Grand Nouméa doivent connaître parce que des membres de leur famille, ils sont membres et tout. Donc Valérie va nous montrer un peu ce que fait l'APEI dans le travail associatif du collectif handicap et du monde du handicap. Bref, d'ailleurs, une pensée pour tout le monde du handicap qui vous donne rendez-vous, là, ce matin, du côté de la promenade Pierre-Vernier. Aujourd'hui, on va marquer la journée internationale du handicap. Donc, voilà, si vous n'avez pas trop de choses à faire, vous êtes les bienvenus à la rencontre des associations du côté de la promenade Pierre-Vernier. Et si vous voulez aussi participer à cette émission, donner votre ressenti ou, voilà, partager, vous pouvez toujours nous appeler au 253515, là, pour nous donner vos pensées. Donc, pour commencer, présente-toi, Valérie, s'il te plaît. Alors, oui, effectivement, je suis Valérie Lillot, directrice des établissements et services de l'APEI. Pardon, l'APEI, déjà, c'est un sigle. Est-ce que tu peux nous dire les initiales de ce qu'elle signifie, c'est ce sigle A-P-E-I ? Oui. Donc, l'APEI, c'est l'Association de Parents d'Enfants Inadaptés. Voilà. À l'origine, c'était le sigle qui avait été donné. Donc, c'est un sigle qui a évolué maintenant. Donc, on parle plus de l'Association d'Enfants Déficients Intellectuels. Oui. D'accord. Cette association, elle a été créée dans les années... Donc, elle a été créée en 1968 par un petit groupe de parents d'enfants déficients intellectuels. Et donc, ils ont commencé, avec l'aide des pouvoirs publics, à construire l'IME, donc l'Institut Médico-Éducatif, qui se situe au Fougourg-Blenchot. Ah, que tout le monde connaît, à côté de la CAPA. Voilà, tout à fait, à côté de la CAPA. Donc, l'IME a commencé à accueillir des enfants très jeunes. Donc, à partir de 6 ans. Donc, maintenant, il accueille les enfants de 6 à 21 ans. Donc, il y a eu la construction de l'IME. Et puis, au fur et à mesure, les enfants de ses parents, de ses familles grandissant. Donc, le CAT, le Centre d'Aide par le Travail, a été construit pour, justement, toujours sur le site du Fougourg-Blenchot, à l'époque, dans les années 70, pour accompagner ces jeunes adultes vers une certaine professionnalisation, qui s'appelait l'AITL à l'époque. Donc, c'était une petite unité destinée aux adultes qui n'étaient pas en capacité de travailler. Donc, cette unité, ensuite, a été déplacée sur le Fougourg, là où se trouve l'IME. Et maintenant, qui s'appelle l'ESAD, l'établissement spécialisé d'activités dirigées pour les adultes qui ne sont pas en capacité de travailler. Voilà. Donc, l'IME, l'Institut Médico-Éducatif, accueille les enfants, donc, de 6 à 21 ans. Ensuite, les personnes en capacité de travailler, peuvent intégrer, en tout cas, le Centre d'Aide par le Travail sur Tina-sur-Mer. Et ceux qui ne le sont pas, pour le moment, en tout cas, peuvent intégrer aussi l'ESAD, donc l'établissement spécialisé d'activités dirigées, jusqu'à 50 ans et plus, 55-60 ans. Et par rapport aux effectifs, là, il y a différentes générations, des plus petits jusqu'aux plus âgés. Voilà, exactement. Mais au niveau des effectifs, là, vous avez... Donc, sur l'IME, on a une capacité d'accueil de 100 enfants. Sur le CAT, on a une capacité de 85 adultes et l'ESAD, 35. Voilà. Ce que j'ai oublié de dire, donc, c'est qu'au sein du CAT, pour le moment, donc, on a un service d'accompagnement vers l'autonomie et l'insertion professionnelle. Donc, c'est une équipe qui accompagne, donc, tous les adultes qui seront en capacité de travailler en milieu ordinaire, voilà, pour l'obtention vers un CDD, des CDI, des clans de pied. Voilà. Et donc, voilà, c'est tout un accompagnement, c'est un long chemin. La déficience intellectuelle, bon, il faut savoir que c'est vraiment une altération des fonctions cognitives. Donc, ça ne signifie pas que ces enfants ou adultes n'ont pas de capacité, n'ont pas de compétences, bien au contraire, seulement, ils ont un rythme différent. Ils vont acquérir des compétences, mais à un rythme plus au ralenti. Ils prendront le temps qu'il faudra. Après, il y a différents niveaux... Ils arriveront quand même à être productifs. Voilà, à être autonomes, surtout. Après, bien sûr, on a différents types de... On a différents niveaux de déficience intellectuelle, comme dans tout handicap. Mais, en tout cas, voilà, c'est de travailler au maximum pour qu'ils accèdent à un maximum d'autonomie, aussi bien pour eux, pour leur avenir, que pour soulager les familles, pour eux, voilà. C'est essentiel. Et puis, ce n'est pas comme il y a quelques années où on pensait, parce qu'on était handicapé ou déficient intellectuel, qu'on n'avait pas de capacité bien. Au contraire, ils ont énormément de compétences. Et puis, ils nous apportent énormément aussi, parce que, par leur façon de voir, leur enthousiasme, leur bonne humeur, ils ont beaucoup de leçons à nous transmettre, vraiment. Et au niveau du ressenti, justement, des employés valides et même des responsables d'entreprises qui ont ces salariés-là au sein de leur entreprise, quel est leur ressenti ? Au niveau des entreprises, c'est vrai que par rapport... En particulier, celles avec qui vous êtes en partenariat. Ils sont agréablement surpris, en tout cas, de cette joie de vivre, de leur ponctualité, de leur... ça, vraiment, c'est le retour des différentes entreprises qu'on nous fait, de cette ponctualité, et puis, surtout, ce côté positif qu'ils apportent. Et souvent, ils ont beaucoup à transmettre à nos collègues, en fait, parce que c'est vrai que c'est un pur bonheur de les voir... Voilà, ils ont d'autres valeurs. Au niveau de l'accompagnement, est-ce qu'il y a des postes aménagés et ergonomiques pour vos adhérents dans les entreprises ? L'entreprise fait l'effort, là, alors ? Oui, après, bon, voilà, c'est des postes... Enfin, nous, en ce qui concerne la déficience intellectuelle, il y a vraiment des activités qui sont plus intéressantes, en tout cas, par rapport à ce profil de personnes. Donc, on est souvent sur, soit, des espaces verts, ils sont beaucoup dans l'entretien d'espaces verts, dans tout ce qui est activités répétitives, voilà, la déficience intellectuelle, c'est beaucoup ça. Ça les rassure. Ce qui pourrait, pour un être, ayant toutes ses capacités, en tout cas, pour eux, la répétition, au contraire, n'est pas quelque chose d'ennuiu. Ça les rassure. Et voilà, ce qui pourrait épuiser une autre personne, et bien, eux, au contraire, ils vont garder cette constance. Voilà, ils vont garder cette régularité, cette constance. Et voilà, ça les rassure beaucoup. Donc, c'est très intéressant. Ça peut être très intéressant pour certains postes et certains... Les familles, ça a été un grand accompagnement aussi. C'est notre premier partenaire en ce qui concerne la PUI, les établissements de la PUI. Pour nous, on estime, en tout cas, que c'est notre premier partenaire. C'est vrai que les enfants et les adultes en situation de handicap, s'ils ne sentent pas que leur famille est partie prenante de leur projet, bien sûr, ils avanceront, mais à un rythme beaucoup moins rapide. Donc, ça, c'est important de toujours associer la famille dans le projet de leur enfant, d'une part. Et ensuite, les retours qu'on en a, bon, des fois, c'est vrai que les parents sont démunis souvent quand ils ont un enfant en situation de handicap. Ce n'est pas évident. Donc, c'est notre travail aussi, en tant que professionnel, d'accompagner ces familles, de leur expliquer, comme je le disais tout à l'heure, que ce n'est pas parce qu'on a un enfant handicapé qu'il ne sait rien faire, bien au contraire. Et que souvent, ils sont agréablement surpris en découvrant, quand on les invite sur l'IME ou sur le CAT, de leur montrer ce que leur enfant est capable de faire. Et ils sont agréablement surpris en disant, mince, mais à la maison, il ne fait pas le ménage et tout. Et bien, alors là, je vois faire le ménage, je le vois nettoyer la vaisselle. Enfin, bref, donc, ils sont agréablement surpris. Et du coup, parallèlement à la maison, du coup, ils les encouragent aussi. Donc, c'est bien, c'est beau, en tout cas, de les voir évoluer et de voir ces familles aussi qui s'ouvrent. Et puis, en même temps, de partager aussi avec eux leurs difficultés et de les soutenir aussi. C'est important parce que... Et en même temps, de leur proposer aussi des perspectives. Ce n'est pas parce qu'on a un enfant handicapé que parce que c'est l'inquiétude aussi des parents. Quand nous, on va disparaître, que vont devenir nos enfants ? Et maintenant, c'est vrai qu'on a des outils, des structures qui permettent de les soulager. Oui, donc, dans nos établissements, dans chaque établissement, nous avons des psychologues, des infirmières, donc, pour travailler. Donc, la psychologue et le psychiatre sur l'IME accompagnent beaucoup les familles sur de la guidance parentale, pour recueillir un petit peu leur avis, leurs difficultés, comme je vous le disais tout à l'heure. Les parents aussi doivent s'exprimer. Peuvent s'exprimer. Ça, c'est selon leur bon goût. Voilà, c'est s'ils le souhaitent. En tout cas, on leur offre, on leur propose ces espaces aussi. Sur l'IME, donc, la psychologue et l'assistante sociale ont même mis en place le café des parents. Donc, une fois par mois, les parents peuvent venir rencontrer d'autres parents, échanger sur leurs difficultés, sur des thèmes. Donc, même l'année prochaine, nous avons prévu de mettre en place deux soirées à thèmes avec les familles, voilà, animées par la psychologue et l'assistante sociale. Et, excusez-moi, je voulais dire, est-ce qu'il y a une orthophoniste, vous disiez, un ortho ? Nous avons une orthophoniste, mais à temps partiel. C'est la grosse difficulté actuellement sur les établissements, c'est de trouver des orthophonistes. Donc, on travaille beaucoup plus pour l'instant, en tout cas avec les orthophonistes en libéral. Voilà. Donc, par contre, on a une psychomotricienne, qui travaille sur tout ce qui est langagier, puis après, tout l'aspect psychomoteur, parce que les déficients intellectuels, on accueille aussi des enfants et des adultes déficients intellectuels, mais qui peuvent avoir aussi d'autres troubles associés. Donc, ça peut être des difficultés motrices, des problèmes de comportement, voilà, d'autres troubles associés en même temps. Donc, tout est travaillé en parallèle. Il y a de belles histoires, par exemple, des couples qui se sont formés. Oui, on a des couples à la PEI. Qui ont grandi ensemble dans la PEI. Tout à fait. C'est la T, des couples qu'on retrouve régulièrement au centre-ville tous les samedis. Voilà, on a toute une bande de jeunes, de jeunes adultes et de moins jeunes adultes maintenant, parce qu'il y en a qui ont 40, 50 ans. Qui ont grandi dans la PEI. Voilà, qui ont grandi dans la PEI, et voilà, qui sont très amoureux. Il y en a quelques couples qui vivent déjà ensemble, où les parents ont aménagé un studio. Voilà, donc il y a des belles histoires comme ça aussi. Ça existe, ça existe, ça existe. Ça existe, ça existe. Ça existe, ça existe, ça existe. Oui, 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 voilà. Donc, j'essaie de leur dire, voilà, quand on est en situation de travail, effectivement, ça ne peut pas se passer, mais après, en hébergement extérieur, voilà, c'est la même chose que tout le monde, en fait. En vrai. Chacun a trois sa vie, hein. Pour te dire, pour vous dire, je ne connaissais pas cette association du tout. Du coup, c'est moi qui ai demandé, mais de la direction, où mon frère venira à la rue, en fait. D'accord. Ah, c'est gentil. C'est parti de cette idée-là. En tout cas, je ne regrette pas ce que je pense. Oui, 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 on l'entend, là, ce matin. Et puis, même en écoutant votre témoignage, je m'en fous, enfin, ça me... Ça te touche, ça me... C'est vrai que c'est passionnant. C'est bon, c'est passionnant. Et puis, c'est vrai que j'ai toujours aimé travailler avec ses enfants, ses adultes. Comme je disais tout à l'heure, ils nous apportent énormément. Et ça, on peut être que... Ils ont tellement de bonheur à nous voir venir tous les matins, déjà. Voilà. Pour eux, un petit bonjour, une attention, c'est tellement énorme que... Tout est démultiplié, toutes les émotions. Voilà, c'est ça. Ça explose. Oui, c'est l'artifice. Ça fait. Et je veux dire, les jeunes de Vendus, c'est des adultes de Vendus. Oui, exactement. Nous allons marquer une pause là avec notre ami Momo. S'il te plaît, un petit morceau, juste le temps de reprendre notre souffle avec notre ami Valérie. Ils sont à l'écoute. On vous encourage de tout cœur là, que ce soit au niveau de l'association Yeroubinson ou de tous les personnes en situation de handicap qui soient là, sur nos trois provinces là, et qui écoutent cette émission et qui se rendent compte qu'heureusement qu'il y a ces structures de terrain pour nous accompagner dans le quotidien. Et c'est aussi un encouragement aussi pour toutes les associations qui oeuvrent dans le social handicap, on fait un fort de nos tribus là, dans nos communes. Donc, bon courage à vous aussi. Tenez bon, parce que si les personnes en situation d'handicap, elles sont aussi heureuses dans leur vie, c'est aussi à travers l'accompagnement qui est mis en place. Donc, voilà. Mais, pour qu'il y ait cet accompagnement aussi, il faut aussi que par derrière, nos chères institutions soient aussi au taquet pour nous donner les moyens pour faire le boulot sur le terrain. Une petite question qui fâche, peut-être Valérie, au niveau, parce que là, on parle de crise économique et tout ça, restrictions budgétaires. Et rassure-moi, Valérie, j'espère que la PEI n'est quand même pas trop impactée par les histoires de budget, au niveau de son travail, ça va ? Pour le moment, en tout cas, ça va. Ça va. On fonctionne sur un prix de journée, donc, voilà, un prix de journée qui est fixé, donc, qui a été fixé avec la CAFAT et le CHD. Donc, bon, pour l'instant, ça fonctionne. On est vraiment en pays, vraiment la présence des enfants qui sont des adultes en situation de handicap. Donc, pour l'instant, on n'est pas impacté, en tout cas, voilà. Il faut être vigilant, il faut surtout assurer une bonne gestion de nos structures, ne pas abuser non plus. Donc, les moyens sont là, il ne faut pas exagérer, il faut vraiment rationaliser au maximum, voilà. Après, il y a des compétences aussi que les professionnels ont, donc, c'est aussi, voilà, ne pas aussi avoir à faire qu'à des prestataires. On a aussi, nous, en interne, des compétences, des ressources, utilisons-les au maximum pour, justement, ne pas nous mettre en péril. Donc, voilà, c'est vraiment une gestion qui est menée au quotidien. Voilà, on est vigilant. Le gouvernement, de toute façon, c'est la CAFAT, tout ça, c'est géré. Ça a été confié à la CAFAT, donc, voilà, sur les fonds handicap. Et, par rapport, ben, voilà, avec toutes ces années qui passent, là, l'évolution au niveau de la prise en compte du handicap au niveau de la société calédonienne, la PEI avec son travail et toi, Valérie, je pense que ça te fait des années d'expérience dedans. Quel est ton ressenti au niveau de la prise en compte du handicap dans la société ? Et depuis, notamment, le vote de la loi de l'handicap en 2019. Il y a eu des évolutions depuis... je trouve que ça a quand même bien, bien évolué, cette sensibilisation au handicap, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans la société. Bon, moi, ça fait presque 20 ans maintenant que je suis à la PEI, pas sur les 20 ans en tant que directrice, mais au départ en tant qu'éducatrice et j'ai évolué dans la structure. mais en tout cas, on voit que ça a bien évolué au niveau du regard de la société. Maintenant, quand les groupes, enfin, les équipes éducatives sortent avec les enfants et les jeunes adultes, voilà, c'est pas un étonnement et puis, on n'est plus maintenant dans la pitié. Voilà, on n'est plus dans la pitié, on reconnaît quand même ces personnes à part entière. Donc, bon, il y a encore à faire, mais après, c'est tout le travail des différentes associations, des différentes structures qui a permis cette évolution. Donc, que ce soit n'importe quel type de handicap, je trouve que ça a bien, bien évolué. Bon, la déficience intellectuelle, après, pour certains, ça ne se voit pas forcément. Donc, certaines personnes réagissent des fois un petit peu violemment parce qu'elles ne savent pas que la personne est en situation de handicap. Mais après, j'ai envie de dire, de toute façon, c'est des comportements, que ce soit même avec des personnes normales à ne pas avoir. Donc, ça, c'est une tolérance. J'ai envie de dire, c'est la tolérance, il faut l'avoir pour tout le monde. On regarde de l'autre. Et puis, mais en tout cas, ça a bien évolué. Je pense que c'est le travail de toutes les associations qui a permis ces évolutions. Donc, tous ces parents qui se sont mobilisés, toutes les personnes en situation de handicap, qui se sont mobilisés, comme vous d'ailleurs. Donc, c'est ce qui a permis de faire évoluer la société, leur regard, en tout cas, par le handicap. du C.A.T. j'entendais que vous parliez d'espace vert, mais est-ce qu'il y a aussi autre chose que de l'espace vert ? Oui. Souvent, on arrive à ce qui leur plaît bien aussi, c'est les postes d'aide cantiniers, et puis après, tout ce qui est magasiniers, des postes comme ça, ou tout ce qui est mis en rayon. La mise en rayon, il y a de la rémunération. des postes manuels. Voilà, plus manuels, on est peu dans tout ce qui est intellectuel, effectivement, parce que là, il y a un ralentissement, mais après, ce qui est vraiment répétitif, où ils vont bien mémoriser les actions, ça, c'est intéressant, c'est des postes intéressants pour eux, en tout cas. Moi, je connais, je connais certaines personnes du C.A.T. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venu, parce que je voulais voir un peu ce que c'était. Je ne t'entends, on entend parler, je n'ai jamais mis les pieds. Ah, c'est bien, en tout cas. Dans le C.A.T. Mais je connais des personnes qui ont bien franchi les vosges depuis des années. C'est impressionnant. Oui, tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure, ça m'impressionne, parce que moi, qui suis dans le monde du handicap depuis, je me souviens, enfin, dans le monde du handicap, je suis handicapé depuis ma naissance, je vois un peu l'évolution qui se passe et c'est un peu impressionnant. Je dirais touchant depuis un an, un an et demi, depuis que je fais des missions, ça bouge beaucoup. Donc, tu as évolué aussi beaucoup. Oui, forcément, on est évolué. On est évolué tous. Et puis maintenant, vous osez sortir, vous exprimer, c'est ça qui est magnifique. Voilà. Chacun a sa place. C'est handicap, capable de penser, capable d'agir, capable de sauter même. Mais exactement. Voilà, il n'y a pas de restriction, c'est simplement vivre et puis être heureux. et tout le monde y a le droit. Valérie, par rapport au travail de l'APU, justement, sur la sensibilisation au handicap, est-ce que vous allez à la rencontre des scolaires ? Est-ce que vous emmenez vos bénéficiaires ? On a été conviés, donc c'était il y a deux ans, en tout cas, sur le collège de Cluny qui nous avait conviés, justement, à sensibiliser leurs élèves aux handicaps parce qu'ils trouvaient justement qu'il n'y avait pas suffisamment de tolérance par rapport à ces personnes, ces jeunes. Donc, ils nous ont deux années d'affilée qui ont vie justement à cette sensibilisation. Après, sur les écoles primaires, pas trop, mais bon, après, c'est plus les écoles qui le font parce que, bon, maintenant, dans beaucoup d'écoles, ils ont des clisses, des classes spécialisées et donc, souvent, ce sont les enseignants maintenant qui font ce travail de sensibilisation avec leurs élèves. c'est vrai que nous, directement, on n'est pas, donc, on a ce travail plus de sensibilisation, plus dans les lycées, dans le secondaire, les collèges et lycées, davantage. Moi, ce que j'en attends, c'est vraiment qu'il y ait une filière continue du handicap, c'est-à-dire avec des structures qu'on puisse prendre en charge les enfants de la naissance jusqu'à la mort des personnes en situation de handicap, qu'il n'y ait pas de rupture entre les différents âges, que ce soit pour tous les types de handicap, c'est-à-dire qu'on puisse, voilà, comme l'IME, les prendre en charge de 6, mais alors avant, qu'est-ce qu'on a entre les 0-6 ans, de 6 à 21 ans, donc on sait, au niveau de la déficience intellectuelle, qu'on a, voilà, l'IME, ensuite, de 21 à 55-60 ans, on sait qu'on a le CAT et l'ESAD, ceux qui ne sont pas en capacité de travailler, le milieu ordinaire, après, voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a, voilà, mais pour tout le type de handicap, il faut avoir toutes ces filières, ça c'est important, et après, bon, il y a l'aspect professionnel, l'aspect social, loisirs, voilà, qu'on ait des propositions, des prestations à proposer, en tout cas, aux personnes en situation de handicap, tout au long de leur vie, voilà ce que j'en attends. Il n'y a pas de l'aide que ces personnes-là reçoivent de la PEI, mais, voilà, à travers les mots de Valérie, il faut que vous sentiez bien que le handicap, il ne doit pas s'empêcher à rester enfermé, il faut aussi utiliser le transport. Et quand je parle de guidance parentale, c'est là aussi où il y a eu un gros travail de fait avec les familles. Moi, j'avais des parents, donc, d'enfants, de jeunes qui étaient sur l'IME et qui me disaient non, il y a hors de question que ma fille prenne le bus. C'est la peur des parents. La peur, voilà, et ce que je comprends aussi, donc, l'appréhension aussi des parents, même au CAT, et donc, je dis non, on va vous accompagner, on va accompagner votre enfant, ne vous inquiétez pas, c'est uniquement au moment où on sentira qu'ils sont prêts et que là, bien sûr, on les lâchera. Et j'ai des parents qui étaient complètement réfractaires sur CAT à ce que leur fille ou leur garçon prenne le bus et maintenant, c'est vrai, mais vous avez raison, c'est juste, mais ils ne pensaient pas qu'ils seraient capables un jour. Et j'ai une maman, moi, du coup, je pensais qu'elle était complètement réfractaire encore et je l'ai eu au téléphone, j'ai dit, est-ce que vous voulez qu'on mette en place le transporteur privé ? Elle m'a dit, mais, parce que ça y est, donc, on avait trouvé un poste de travail pour elle, donc, ça se passait bien. Je lui ai dit, bon, vous voulez qu'on mette le transport privé encore ? Mais je lui ai dit, sachez que moi, je pense que votre fille, elle est capable de prendre le bus. Et donc, elle m'a dit, oh, mais, je veux bien essayer. Et donc, effectivement, on a essayé, parce que c'était juste en début d'année et tout de suite, elle a été capable, en moins de deux, elle aurait été capable avant, mais la maman n'était pas prête. Donc, on a attendu que la maman soit prête et puis après, voilà, c'est lancé. Et maintenant, c'est les parents qui n'imaginent pas leur enfant reprendre un transporteur privé. pour mon pays, pour info, la MGP organise la fête de la musique à Nouville le 14 décembre, de 14h à 20h. Et comme maman disait tout à l'heure qu'il y a la journée internationale de handicap, à la promenade perversée. Mais ce jour-là, aujourd'hui, c'est 9h à 16h. Rendez-vous là-bas. Rendez-vous tout le monde. Retrouvez des stands de restauration, de sensibilisation au handicap. La PEU qui serait déjà là-bas ? Valérie ? Elle a une petite fille ? Non, pas petite fille. Non, elle sent. Alors, vous êtes la bienvenue là-bas. Oui, j'apprends, donc je vais y aller. parce qu'on n'a aucun doute. Donc, on vous donne rendez-vous du côté de la promenade Pierre-Verny à la famille, c'est le collectif handicap dans le cadre de la journée internationale du handicap. Voilà, on va venir à nos mots de conclusion. Comme c'est la dernière... Juste un petit mot, voilà, par rapport aux établissements de la PEU, à la CSMS dont je parlais tout à l'heure pour les structures d'hébergement. Donc, c'est vrai que nous, on a créé donc un autre collectif qui s'appelle le Mouvement pour une Calédonie inclusive puisqu'on travaille vraiment sur... Donc, c'est un collectif, voilà, c'est un autre collectif d'associations, le collectif handicap et le MCI. Voilà, et le MCI, donc, qui regroupe plusieurs associations, la PEU, la CSMS, AndiJob et bien d'autres et parce qu'on travaille beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, sur l'inclusion. Donc, l'inclusion, que ce soit sociale, l'inclusion professionnelle, l'inclusion scolaire. Donc, on travaille beaucoup avec les établissements scolaires aussi pour remettre de la formation professionnelle ou de la formation pédagogique, simplement. Donc, dans les établissements scolaires de plusieurs jeunes qui sont sur le DME. Voilà, donc, c'est vraiment la mission de ce collectif du MCI. Dont les Robinsons sont aussi... Oui, tout à fait. Oui, effectivement. Comme il y en a qui sont sur les deux. Oui, on est sur les deux. Oui, effectivement, parce que je vois souvent... de toute façon. Effectivement, mais c'en est d'autres. Voilà, comme c'est la dernière émission de l'année, on va se donner chacun un mot d'au revoir à la famille avant de se retrouver en 2020. Oui. Donc, Léopold, ton mot d'au revoir sur les fêtes, les fins d'année, nos familles. OK, on vous souhaite joyeux Noël, bonne année et merci à Radio Judo qui nous invite chaque année. Je les remercie énormément et... et voilà. Je vous remercie tous. Michel, Michel. Alors oui, bonjour déjà à tous. Écoutez, moi, je vous souhaite une bonne et heureuse... Enfin, une bonne et heureuse année avec de l'avance. Mais voilà, passez de très bonnes fêtes et surtout doucement sur la route, soyez prudents et puis passez un bon Noël. Il n'y a pas de fête d'art pique. Donc, voilà. Et puis, je remercie aussi la Radio Judo de toujours m'avoir accueilli aussi gentiment. Donc, voilà, je suis fier et très content toujours de venir faire les émissions. et de faire... Voilà. Merci beaucoup à la Radio Judo. Allez, Radio Judo, Alexandre, Alexandre, ton petit nom, mon petit frère. Oui, merci à Radio Judo de toujours nous accueillir chaleureusement, de permettre aux jeunes en situation de handicap de parler, de... On voit le changement qui apparaît au fur et à mesure du temps. Donc, j'espère que le partenariat sera renouvelé l'année prochaine. Et merci beaucoup. Olé ! Valérie, un dernier mot pour nos auditeurs, un message. En tout cas, merci pour l'invitation et surtout, passer de bonnes fêtes à tous. Et puis, je pense particulièrement, bien sûr, à toutes les personnes en situation de handicap et à toutes leurs familles. Voilà, passer de merveilleuses fêtes et puis, à l'année prochaine. Et merci pour votre invitation. Merci ! Pour ma part, comme tous les collègues, je vais vous dire encore un chaleureux remerciement à toutes nos familles qui avaient toujours été fidèles tout au long de cette année. Encore un grand remercie, à notre case, là, de nos ondes, la RDK, la meilleure de fréquence, 97.4. Encore un grand merci à Radio Gito, son conseil d'administration, sa direction, de permettre au monde du handicap de s'exprimer, là, déjà depuis 2015, le partenariat avec fidélité. et petit message aussi à notre communauté, 31 décembre, c'est la date limite pour les inscriptions sur les listes électorales. L'année prochaine, il y a des élections, donc, c'est important, nous-mêmes, les citoyens, en situation de handicap, on met aussi le petit bulletin dans l'urne, alors, allez vous inscrire, les jeunes, qui peuvent devenir majeurs, n'oubliez pas, pensez-y, et voilà, ben, prenez soin de vous, joyeux Noël, bonne fête de fin d'année, et attention sur les routes, s'il vous plaît, l'année prochaine, on va encore proposer une émission, je donne rendez-vous à Moïse et Manu encore l'année prochaine sur l'émission Risques routiers, accidents, sécurité sur la route, encore un thème récurrent que l'on va soulever l'année prochaine, donc, attention, prenez soin de vous. Olé, t'y ! Olé ! Olé !